Je présente donc ce livre sur l'histoire des sexualités depuis l'antiquité grecque jusqu'à nos jours jusqu'au 21e siècle donc c'est un livre qui a pour ambition de faire une synthèse de tout ce qui a pu être écrit sur l'histoire de la sexualité ou des sexualités mais depuis les années 70 disons et qui a pour ambition donc de faire une synthèse qui soit à la fois érudite c'est à dire qu'on a fait le choix de s'appuyer sur une bibliographie abondante de recourir aux travaux les plus récents y compris des travaux d'étudiants qui ont publié récemment leurs thèses donc une synthèse qui soit érudite qui en même temps soit accessible à un public qui soit varié le public des étudiants bien évidemment qui pourront trouver un certain nombre de références bibliographiques en fin d'ouvrage mais aussi un public éclairé qui s'intéresse à ces questions de sexualité et qui puisse donc trouver dans ces pages un récit qui soit un récit simple écrit sans jargon écrit à cinq plumes mais dans un style qui est quand même relativement unifié d'une certaine façon et qui aborde disons les différentes manières dont on a pu et dont on peut aujourd'hui s'intéresser à l'histoire de la sexualité à travers les âges donc on n'a pas non plus sacrifié à ce qu'on appelle l'historiographie d'un nom un petit peu barbare c'est à dire les façons dont les historiens depuis les années 70 environ c'est à dire depuis les grands pionniers qu'ont été Jean-Louis Flandrin pour l'époque moderne qu'ont été Alain Corbin pour le 19e siècle pour ne citer qu'eux mais évidemment je vais en oublier beaucoup donc les différentes manières d'envisager cette histoire de la sexualité avec je dirais les outils de chacune des époques historiographiques donc le livre lui-même fait des choix en particulier chronologiques parce qu'il était très difficile de traiter l'ensemble des périodes disons de façon exhaustive ça reste un livre de synthèse et un livre de vulgarisation mais ce qu'on a voulu faire c'est pour chaque époque finalement caractériser la manière dont la sexualité pouvait entrer en résonance avec les bouleversements que chaque époque connaît en particulier quel est l'impact de la renaissance sur la sexualité qu'est-ce qui caractérise le mouvement des lumières du point de vue de l'histoire des sexualités par exemple et donc on n'a pas voulu faire un panorama ou un récit qui soit exhaustif ça aurait été l'objet de multiples volumes mais ce qu'on a voulu faire c'est caractériser chaque époque en fonction des bouleversements qui se passent à la fois dans l'histoire des sexualités et dans l'ensemble des secteurs de la société si je peux dire et le résultat c'est qu'au fond quand on lit le livre finalement on se rend compte qu'on a une histoire qui est très discontinue on se rend compte qu'on se rend compte qu'on se rend compte qu'on ne s'en rend excuse